Quand on rentre au Centre Francophone, on peut voir 297 photos suspendues qui représentent un peu plus de 200 personnes, des francophones et des francophiles du Nord-Ouest qu'on a rencontrés depuis 4 ans et qui nous ont raconté leur histoire. Souvent les francophones se sont tus, n'ont pas forcément donné de la voix. Notre projet c'était vraiment de donner de la voix aux francophones. Je leur demandais d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font dans le Nord-Ouest, qu'est-ce qu'ils font à Longlag, qu'est-ce qu'ils font à Thunderbeck, qu'est-ce qu'ils ont amenés ici. Et puis les interroger sur la place de la francophonie dans leur vie. Est-ce qu'ils se sentent franco-ontariens, est-ce qu'ils se sentent bilingues, est-ce qu'ils sont optimistes pour l'avenir du français. Moi ce qui m'a surprise c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que les aînés soient les moins optimistes. Et en fait non, ils sont plutôt optimistes, même si parfois le français a été perdu sur une génération. Par exemple leurs propres enfants n'ont pas forcément pu aller à l'école, donc ils n'ont pas eu d'éducation en français. Mais les petits-enfants sont à nouveau mis à l'école francophone par exemple. Donc là, les aînés de Géralton par exemple, ils prouvaient de l'optimisme vis-à-vis du français. La langue française reste mobile, elle reste dynamique, elle reste variée avec des accents différents. Mais qu'en même temps elle est fragile, donc reliée par ce petit fil de nylon. Parce qu'à tout moment le lien que l'on a avec la langue peut se briser. Aujourd'hui ils ne se considèrent peut-être pas comme franco-ontariens. Mais dans 5 ans, s'ils sont restés dans le Nord-Ouest, ils vont pouvoir dire « Si, si, aujourd'hui je me sens franco-ontarien parce que je suis intégrée à la communauté, j'ai appris de l'histoire des francophones de l'Ontario, que sais-je quoi ».